– Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Mandarin TV et bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'informations sur la Chine et les relations franco-chinoises. Voici les titres de l'actualité. La Chine autorise l'utilisation d'urgence des vaccins contre le coronavirus. Le ministre chinois des Affaires étrangères entame sa tournée en Europe. Huawei sera au cœur des discussions. Le e-commerce, le commerce sur Internet continue de battre des records en Chine. La fête de Qiqi, la Saint-Valentin chinoise a eu lieu hier, une tradition qui perdure depuis des années. Un roman de science-fiction chinois à succès va être adapté en série à la télévision. Et pour finir ce journal, nous nous rendrons à Guangzhou, qualifié de centre de développement mondial en matière de conception et de fabrication de technologies innovatrices. Un haut responsable de la santé a annoncé samedi que la Chine a autorisé l'utilisation d'urgence des vaccins Covid-19 développés par des entreprises nationales. Selon Zheng Zongwei, directeur du groupe de travail chinois sur le développement du vaccin Covid-19 et responsable de la Commission nationale de la santé, l'utilisation d'urgence est conforme à la loi chinoise sur la gestion des vaccins. Elle permet aux candidats vaccins d'être utilisés pendant une période limitée chez certaines personnes présentant un fort risque de contracter la maladie comme les travailleurs médicaux, les douaniers et les agents de lutte contre la pandémie de première ligne. Les demandes d'utilisation d'urgence des vaccins Covid-19 ont commencé le 4 avril et après diverses discussions et évaluations, le gouvernement central a approuvé le plan permettant leur utilisation le 24 juin et autorisé l'utilisation d'urgence des vaccins le 22 juillet. Tout cela a été déclaré lors d'un entretien avec la télévision centrale de Chine. Cette décision fait suite à une série de mesures visant à garantir que l'utilisation d'urgence des vaccins est bien réglementée et surveillée. Il a ajouté que pour éviter une éventuelle résurgence de la pandémie du nouveau coronavirus à l'automne et en hiver, le nombre de personnes autorisées à être vaccinées sera encore élargi pour garantir que les villes puissent maintenir des fonctions normales en cas de crise sanitaire. Par ailleurs, le prix des vaccins sera basé sur leur coût plutôt que sur la demande du marché, a déclaré M. Zeng. Il a précisé que cela ne veut pas dire que les entreprises ne pourront pas faire de profit avec les vaccins, mais la règle fondamentale est que le profit doit être modéré et raisonnable et basé sur les coûts de fabrication des vaccins. Yang Xiaoming, PDG de China National Biotech Group, une filiale du China National Pharmaceutical Group, Sinopharm, a de son côté déclaré que sa société avait signé des accords avec plusieurs pays sur les essais cliniques de phase 3 du vaccin inactivé, développé par la société au cours des derniers mois. M. Yang a précisé que plus de 20 000 personnes ont été vaccinées et que la sécurité des vaccins est bien garantie et son efficacité est étroitement surveillée. La cérémonie de lancement des essais cliniques de phase 3 en Argentine du vaccin anti-Covid-19 inactivé, développé par la société, a eu lieu le 21 août à Pékin après que le CNBG ait obtenu l'approbation du processus. Le vaccin inactivé a également reçu l'approbation pour des essais cliniques de phase 3 aux Émirats Arabes Unis le 23 juin et au Pérou et au Maroc le 20 août. Le 16 juin, CNBG a annoncé que les essais cliniques de phase 1 et de phase 2 de son vaccin inactivé avaient démontré de bonnes performances en termes de sécurité et d'efficacité sur des volontaires vaccinés. Aucun sujet n'a présenté de réaction indésirable grave, a affirmé la société. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, au 6 août, 6 candidats vaccins ont commencé des essais cliniques de phase 3, dont 3 développés par la Chine. Et c'est la première visite de Wang Yi à l'étranger depuis l'éruption du Covid-19. Le ministre chinois des Affaires étrangères entame une tournée dans 5 pays européens. Au cœur des visites, le sujet brûlant du moment, Huawei. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, se rendra successivement du 25 août au 1er septembre en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en France et en Allemagne, a indiqué Cao Li Tian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Lors de la visite de Wang Yi en France, il rencontrera le ministre français des Affaires étrangères et le conseiller du président pour les Affaires étrangères. Les deux parties échangeront des points de vue approfondis sur divers sujets d'intérêt mutuel, comme l'approfondissement des relations Chine-Francieux, la promotion de la coopération et la défense du multilatéralisme. Les deux parties font face ensemble à la pandémie de Covid-19, ce qui appelle à des efforts conjoints pour lutter contre la pandémie et maintenir une chaîne d'approvisionnement industriel stable dans le monde. La Chine et la France, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ANU, et grands pays avec des traditions indépendantes doivent suivre le consensus de leurs chefs d'État, défendre la bannière du multilatéralisme et sauvegarder la paix et la stabilité mondiale. Il s'agit de sa première visite à l'étranger depuis l'épidémie de Covid-19. Les dates précises de la visite dans les différents pays n'ont pas été annoncées. Cette tournée intervient dans un contexte sanitaire apaisé en Chine, avec un nombre de cas journaliers très faibles et d'une offensive américaine contre Huawei en Europe. En effet, les États-Unis font pression sur leurs alliés européens afin de ne pas utiliser les équipements Huawei pour construire leur réseau 5G. En France, le gouvernement a une position ambivalente. Pas d'interdiction totale de Huawei, mais des autorisations non renouvelables de moins de 5 ans, ce qui menace la rentabilité des investissements de l'équipementier chinois. En Allemagne, le sujet n'a pas été tranché. Le Royaume-Uni a quant à lui déjà interdit l'achat de nouveaux équipements Huawei à partir du 31 décembre. La Slovénie, membre de l'Union européenne, s'est engagée mi-août à exclure la compagnie chinoise de son réseau 5G. Avant son départ, Wang Yi a reçu par ailleurs, mardi à Pékin, son homologue hongrois. Il s'agit de la première visite en Chine d'un ministre des Affaires étrangères européen depuis le début de la pandémie. La visite de Wang Yi en Europe a notamment pour objectif de promouvoir le multilatéralisme pour redémarrer l'économie mondiale. Ces rencontres doivent aussi aider à préparer le prochain sommet mi-septembre entre les leaders européens et le président Xi Jinping. Et les pays riverains du Mekong s'engagent à travailler avec la Chine pour renforcer la coopération Lengkong-Mekong. Lors de la troisième réunion des dirigeants de la coopération Lengkong-Mekong qui s'est tenue lundi par vidéoconférence, les dirigeants des pays riverains du fleuve Mekong se sont engagés à travailler avec la Chine pour renforcer la coopération Lengkong-Mekong. Initiée par la Chine, la coopération Lengkong-Mekong regroupe six pays, la Chine, le Cambodge, le Myanmar, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam. Le premier ministre laotien a souligné que grâce au partenariat étroit entre les six pays, la coopération Lengkong-Mekong avait obtenu des résultats tangibles au cours des quatre dernières années. Remerciant le gouvernement chinois pour la grande importance qu'il attache à ce mécanisme de coopération qui a joué un rôle positif dans la promotion de la coopération Lengkong-Mekong, le premier ministre laotien a déclaré que le Laos saluait la proposition de la Chine de renforcer la coopération entre le mécanisme Lengkong-Mekong et d'autres mécanismes sous-régionaux. Le premier ministre cambodgien a de son côté déclaré qu'en tant que grand producteur de céréales, les cinq pays riverains du Mekong avaient un besoin urgent de renforcer leur coopération avec la Chine dans le domaine de la sécurité alimentaire et du commerce alimentaire. Notant que les six États membres de la coopération Lengkong-Mekong sont liés par des montagnes et des rivières, partagent des cultures similaires et entretiennent une profonde amitié, le président du Myanmar a quant à lui déclaré que son pays appréciait le contrôle rapide et complet de la Chine de la pandémie de Covid-19. Il espère que les pays riverains du Mekong travailleraient ensemble pour maîtriser la pandémie au plus tôt et favoriser une reprise économique et sociale rapide grâce à la solidarité et à la coopération. La Thaïlande est disposée à renforcer la coopération avec la Chine dans la recherche et le développement de vaccins, le renforcement des capacités du personnel médical ainsi que dans d'autres domaines. Le premier ministre vietnamien a noté que les pays bordant le Lengkong-Mekong s'étaient mutuellement fournis l'assistance, la solidarité et la coordination pour répondre conjointement à la pandémie. Le 20 août, le barrage des Trois Gorges a été confronté à la cinquième crue de l'année et a enregistré un record d'entrée dans le réservoir. Le barrage a ouvert 11 vannes pour évacuer des crues avec un débit de 49 200 m3 par seconde. Le barrage des Trois Gorges continue d'assurer la sécurité sur le fleuve Yangtze. Malgré des inondations records sur le fleuve Yangtze, le barrage des Trois Gorges a garanti la sécurité en luttant contre les inondations depuis l'entrée dans la période des crues. Depuis juillet, le ministère des Ressources en eau a convoqué 40 régnions et a émis 57 ordres de prévention des crues pour retenir ou libérer des eaux. Shen Geiya, ingénieur en chef adjoint à la Commission des Ressources en eau du fleuve Yangtze a expliqué que le barrage des Trois Gorges, de 145 m à 175 m, a une marge de contrôle des crues de 30 m et une capacité de retenue d'eau de plus de 22 milliards de m3. Il peut contribuer directement à la prévention des crues sur le fleuve Jingjiang à la rivière de Chenglingji. L'une des missions principales du barrage consiste à atténuer la pression subie par les cours moyens et inférieurs en matière de prévention des crues. Après de nombreux calculs, des experts en hydrologie ont élaboré un plan. Depuis l'entrée dans la période de crues, le barrage des Trois Gorges a retenu 18,2 milliards de m3 de crues au total et a maintenu le débit de sortie à 42 000 m3 par seconde, ce qui a permis de réduire les crues de 33%. Shen Geiya a précisé que les opérations du barrage des Trois Gorges nécessitent le soutien indéfectible des différentes villes. Xumengua, directeur du département de prévention des inondations et des sécheresses du ministère des Ressources en eau, explique qu'il y a trois réunions par jour et qu'ils élaborent 4 ou 5 plans à l'issue de chaque réunion. Des réunions et des visioconférences durant toute la nuit ont contribué à une prévision plus exacte et au calcul plus juste pour trouver la meilleure solution. La coordination scientifique nécessite aussi la prévision exacte. Plus de 3 000 stations de surveillance des eaux et des pluies ont collecté automatiquement des données. Des satellites météorologiques, des GPS haute précision et la 5G ont également été mobilisés. Actuellement, des digues sur 3 900 km des cours moyens et inférieurs du fleuve Yantse n'ont cessé d'être renforcés. Le barrage des Trois Gorges et d'autres barrages des cours supérieurs et moyens sont gérés conjointement et ont une capacité de retenue d'eau de 57,4 milliards de m3. Le mois d'août est critique pour prévenir les crues. Il faut rester autant vigilant quand les eaux reculent. Le barrage des Trois Gorges a répondu aux exigences très élevées. Il est donc capable de résister aux grandes inondations. Avec le confinement, les consommateurs chinois ont dû se contenter pendant plusieurs mois d'Internet pour réaliser leurs achats. Il semblerait qu'ils se soient habitués à cette nouvelle manière de consommer. C'est même devenu une nouvelle norme. Le e-commerce continue de s'accélérer. Le passage de l'achat physique à l'achat en ligne devient une habitude pour les consommateurs. Certains secteurs bénéficient plus que d'autres de cette tendance. Bien que déjà très implantés en Chine depuis quelques années, notamment avec le fort développement de Metwan, la livraison de nourriture a connu une hausse de plus de 65%. De plus en plus de Chinois se sont fait livrer des repas à domicile malgré la fin du confinement. Metwan a même déclaré que le nombre de nouveaux vendeurs sur sa plateforme a augmenté de plus de 110% par rapport à l'année dernière au deuxième trimestre. L'entreprise a déclaré dans un communiqué de presse que la pandémie a accéléré l'inscription en ligne des restaurants. Le nombre de commerçants sur la plateforme a donc augmenté pendant la période de confinement et continue toujours aujourd'hui de grandir. Parallèlement à ce changement de fonds dans les modes de consommation en Chine, Alibaba fait état d'une augmentation de ses revenus qui atteignent 18,8 milliards d'euros pour le trimestre d'avril à juin, soit une hausse de 34% par rapport à l'année dernière sur la même période. Cette augmentation est due en partie à la forte croissance du service de livraison de repas d'Alibaba. En France, le e-commerce a également explosé depuis le début du confinement. En Chine toujours, JD.com, le concurrent direct d'Alibaba, a explosé tous les records. Une hausse de plus de 2500% de ses revenus par rapport à l'année précédente, c'est du jamais vu. Richard Liu, PDG de l'entreprise chinoise, explique que depuis la pandémie de Covid-19, JD.com a résolument mis à profit sa chaîne d'approvisionnement et ses capacités technologiques pour contribuer à la société et assurer un approvisionnement régulier et une livraison ininterrompue des produits de première nécessité aux consommateurs. Le commerce sur Internet est devenu la norme en Chine, une nouvelle habitude pour les consommateurs. C'était hier le festival Qiqi. Il est également connu sous le nom de double 7e festival ou Saint-Valentin chinoise et tombe chaque année le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire. Une fête qui prend ses racines d'une histoire légendaire vieille de plus de 2000 ans. Cette fête est basée sur un conte populaire qui parle de l'amour romantique mais tragique. Un berger, Nailang et une tisserande descendu du ciel, Zaino. Ils sont tombés amoureux dès qu'ils se sont vus et se sont vite mariés malgré l'opposition des lois du ciel. Quand la mère de Zaino découvre que sa fille a épousé un simple mortel, elle la ramène au ciel et jette une rivière massive entre la terre et le ciel pour séparer le couple. Leur amour finit par toucher la mère de Zaino et elle permet au couple de se rencontrer une fois par an, le même jour, le 7e jour du 7e mois lunaire. Cela résume le grand amour. Le conte est raconté chaque année pendant le festival et les gens expriment leurs souhaits pour trouver l'amour. C'est une tradition pour les femmes chinoises de préparer une table d'offrande avec du thé, du vin, des fruits et du travail de couture afin de prier pour le véritable amour et le bonheur conjugal. Mais aujourd'hui, le festival de Qi Qi, c'est souvent des fleurs trop chères, des jouets en peluche inutiles, des publicités redondantes sur des escapades romantiques jusqu'au dîner aux chandelles. Qi Qi s'adresse aujourd'hui davantage au portefeuille des citadins chinois qu'à leur cœur. La réunion annuelle du couple de légende est ainsi devenue une fête de shopping pour les amoureux. L'année dernière, le plus grand moteur de recherche en Chine, Beidu, a signalé qu'au cours du festival, le plus grand nombre de recherches concernaient le sujet « Quels cadeaux acheteriez-vous à votre petite amie pour Qi Qi ? » Aujourd'hui, moins de gens tourneront leurs yeux vers le ciel de nuit à l'occasion de Qi Qi pour regarder les deux étoiles scintillantes. Certaines traditions et coutumes anciennes ont certes disparu, mais l'histoire des amants loyaux continue de vivre, se transmettant de génération en génération et étant raconté avec passion et douleur inlassablement. Et le roman de science-fiction Le Problème à Trois Cors a remporté un prix prestigieux. Le livre va être adapté en série télé. Le géant chinois du streaming, Tencent Video, a dévoilé une liste d'une douzaine de nouvelles séries qui seront disponibles prochainement sur la plateforme. Parmi les séries à venir, l'adaptation du roman de science-fiction de Liu Xi Xin, Le Problème à Trois Cors, qui a obtenu le prix Hugo 2015, a attiré largement l'attention des médias et du public, car l'adaptation cinéma prévue avait été un échec. Même si la date de sortie n'a pas encore été dévoilée, Tencent Video a révélé une première affiche concept ainsi qu'une liste d'acteurs principaux. On retrouve ainsi Tsing Lui, Yu Ho Wei, révélés ces dernières années par les séries à succès comme Odd to Joy. Par extension, Le Problème à Trois Cors a donné son nom à la trilogie de science-fiction de Liu Xi Xin. Avec la forêt sombre et la mort immortelle qui viennent clore la saga, la trilogie est entièrement traduite en français et éditée chez Actes Sud. Le Problème à Trois Cors se déroule en pleine révolution culturelle. Il raconte l'histoire d'une base militaire secrète construite par le pouvoir chinois destinée à abriter un programme de recherche de potentielles civilisations extraterrestres. Yé Won Tie, une jeune astrophysicienne en cours de rééducation, parvient à envoyer dans l'espace lointain un message contenant des informations sur la civilisation humaine. La Chine, longtemps décrite comme l'usine du monde, est en train de devenir le laboratoire des technologies de pointe, rencontre à Guangzhou avec ses entrepreneurs qui séduisent le monde avec leurs innovations. A l'époque de la route de la soie, Guangzhou, la capitale de la province chinoise du Guangdong, accueillait les négociants en porcelaine, en soie et en thé. De nos jours, les plus grandes entreprises locales de haute technologie les ont remplacées. Monsieur Tan est ingénieur. Il travaille pour le premier fabricant chinois de guichots automatiques bancaires, ou GAB. Cet homme est un des témoins de l'évolution économique de la ville. Au départ, nous ne fabritions que les systèmes intégrés. Il nous fallait importer les modules clés depuis les Etats-Unis ou le Japon. En 2003, nous avons eu l'idée de briser les barrières technologiques et maîtriser la technologie clé. Une stratégie payante, puisque l'entreprise propose depuis trois ans le GVB, un guichet bancaire avec assistance vidéo. Avec ou sans l'aide d'un conseiller clientèle pouvant se trouver à plusieurs milliers de kilomètres du client, la machine est capable d'assurer 95% des services disponibles au guichet traditionnel, souscrire à un produit financier ou, comme ici, ouvrir un compte bancaire. Une technologie novatrice qui a suscité l'intérêt de la Turquie. Après deux ou trois contacts, les premières commandes étaient signées. Comme nous sommes nouveaux sur le marché, nous parvenons à mieux combiner nos services aux demandes de nos clients. Et pour s'assurer que les appareils vendus soient capables de résister aux pires conditions de transport, de stockage et d'utilisation, c'est dans cette salle de torture que les prototypes subissent de vraies supplices. Milieux poussiéreux, salins ou humides, température extrême, haute et basse pression, pluie, Rien n'est épargné pour garantir la fiabilité de ces machines, qui ont été les premières de Chine à être certifiées par la Banque centrale européenne. Nous nous concentrons sur l'innovation technologique pour explorer les marchés extérieurs. Le potentiel est grand dans les pays en développement car leur demande est forte. Mais c'est aussi le cas en Allemagne, en France ou aux Etats-Unis, où il s'agit de renouveler les appareils. Mais parvenir à distribuer ces produits de haute technologie sur le marché international ne se fait pas sans relever de nombreux défis, à commencer par celui du service aux clients. C'est dans cet objectif que Sabari Manoj a été recruté en Inde. Depuis quatre ans, il assure la formation des équipes étrangères de l'entreprise, mais aussi de ses clients. Nos partenaires se trouvent partout sur la planète. Je me rends chez eux, et parfois, ce sont eux qui viennent ici. Quant à M. Tan, c'est avec une certaine fierté qu'il nous présente un de ses derniers projets. Nous avons combiné le smartphone et les fonctions du GAB. Nous avons lancé un nouveau produit baptisé NU à GAB. Il permet de remplacer les cartes bancaires par un smartphone. Le clavier des GAB n'est donc plus nécessaire. On assiste à une transformation des entreprises. Hier, celles-ci se contentaient de proposer des produits bon marché. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à conquérir des marchés étrangers en proposant des équipements de technologie de pointe à des prix intéressants. Depuis 35 ans, la Chine a accumulé des fonds et des réserves de devises. Dans ce contexte, nous sommes riches de talents. La Chine a lancé l'initiative « Une ceinture et une route » pour explorer le marché international. J'estime que c'est une continuation de la tendance de l'époque. Une tendance pour le moins ambitieuse pour ces entreprises bien décidées à séduire leurs potentiels clients étrangers. Ici, la capacité d'innovation permet à la Chine de gagner des parts de marché à l'étranger. Mais elle fait également bénéficier les partenaires du pays d'une technologie de pointe indispensable à leur essor. Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et rendez-vous sur notre site internet www.mandarin.tv.fr pour retrouver toutes les vidéos. Très belle journée ou très belle soirée sur Mondarin TV. Sous-titrage Société Radio-Canada